Sous les radars On défait maintenant l'info, passez sous les radars La voiture autonome, c'est déjà demain et si vous avez le mal des transports c'est une mauvaise nouvelle pour vous Oui, les voitures autonomes mais aussi les voitures électriques pourraient augmenter ce mal des transports que l'on appelle aussi la cinétho c'est très désagréable quand on est passager des maux de tête, des nausées, des sueurs 25 à 30% des voyageurs sont régulièrement touchés mais ça risquerait de ne pas s'arranger avec les véhicules de demain c'est ce que veut montrer le doctorant William Aymond il est chercheur à l'université de technologie de Bellefort-Montbéliard et avant d'aller vers l'autonomie totale prenons déjà les véhicules électriques plus silencieux Ils ont aussi évidemment moins de vibrations et des fois ces vibrations par exemple quand la fenêtre vibrante d'une voiture peut vous apaiser, vous reposer et donc guérir votre mal des transports Également ça fait moins de repères acoustiques des fois on arrive à mieux anticiper les accélérations en entendant le moteur qui monte dans les tours Moins de repères donc plus susceptibles d'être sujets au mal des transports et puis de la logique avec les véhicules autonomes tous ceux qui sont conducteurs vont devenir des passagers certains pourraient devenir malades en voiture par manque d'anticipation des trajectoires Quand je suis passager j'ai mal au coeur alors que quand je conduis j'ai pas mal au coeur Eh ben vous voyez ce n'est qu'une hypothèse Vous êtes un exemple pour la science Autre conséquence la multiplication des écrans dans ces véhicules Forcément en tant que passager on aura envie de consacrer ce temps de trajet à se focaliser sur des écrans pour regarder des films jouer à des jeux vidéo lire des livres et la conséquence directe à ça c'est qu'on ne se concentrera plus sur la route et donc quand par exemple vous êtes passager d'un véhicule que vous ne regardez pas la route que ça tourne que ça freine que ça accélère eh bien vous êtes tout simplement plus à même de tomber malade Et une autre étude rejoint celle de William Aimon selon l'université du Michigan 6 à 12% des conducteurs pourraient ressentir des vertiges et de la nausée durant un trajet en voiture autonome les effets inattendus du progrès ça s'était passé sous les radars effectivement une petite pause et puis on va défaire encore et toujours le monde